Patrick, bonjour, je pense qu'il y a des mots qui ont dû vous faire plaisir. Patrick, vous êtes maire adjointe de Brest, en charge du sport et de Brest. Alors, je pense qu'il y a des mots qui ont dû vous faire plaisir. Être ensemble, le fait de la famille, le fait de la commission, parce que derrière, derrière ces mots, il y a une dimension de cohésion sociale. Vous vous êtes très attaché, en tant que maire adjointe de la maire de Brest, est-ce que le nautisme soit aussi un nautisme cohésion de la cité ? Bien entendu, je crois que d'abord l'histoire qu'à Brest, avec la maire, ou l'histoire qu'on a, l'humanité avec la maire, est une histoire extraordinaire, qui fait que de façon permanente, au fond, on a cherché à poser, sur cette course, sur ce grand élément, des questions de partage, des questions de dépassement de soi, des envies de faire ensemble, et puis de savoir comment on pouvait, au fond, domestiquer cette affaire. Et sur Brest, forcément, cette question-là, c'est de faire en sorte qu'au fond, on en soit un peu complétaires, on n'y arrive jamais, c'est ce qui fait ces grandes courses, qui fait ces belles aventures, et ce qui fait que la maire, aujourd'hui, est un élément majeur d'interrogations, de questionnements, de foisonnements d'idées, serait compris à la fois des questions sportives, des questions de cohésion, c'est-à-dire du tous ensemble face à la maire, mais aussi des questions plus économiques qui font qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que notre terre a encore beaucoup de choses à faire avec la maire, et que probablement, on y trouve là la réponse à notre avenir. Et donc, pour Brest, si vous voulez, quand on regarde notre rapport, il est d'abord le fait que les passionnés s'en sont occupés, qu'ils sont venus nous voir pour nous dire qu'on a besoin de construire, ici, à Brest, un certain nombre de relations avec la maire, et qu'une ville comme la nôtre, où l'adjument au maire que je suis, a au fond trois responsabilités. La question de faire en sorte que les équipements de qualité, équipements, ça veut dire à la fois sur terre, mais également sur mer, avoir au fond derrière des moyens qui permettent d'impulser les besoins qui sont repérés et qu'on travaille ensemble. Alors sur les moyens, il y a à la fois ce qu'on apporte en termes de compétences et d'expertise avec un service nautique qui travaille de façon très en complicité avec l'ensemble des clubs, et puis derrière, faire en sorte que tout ça, ça rayonne un peu et que ça donne sens, et que nos clubs puissent à la fois avoir des compétences sur la filière olympique, parce que c'est là-dessus qu'on retrouve nos clubs, et puis d'autre part, d'organiser des événements nautiques de qualité. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question, on se balade le dimanche après l'année, sur Moulin-Blanc, il y a plein, plein de gens, les restos, ils sont à... ils ne font pas ce qu'on va vers l'événement, c'est le dimanche. Est-ce que pour vous, quelqu'un qui vient s'asseoir à la terrasse d'un café au bord de la mer, il fait une autre histoire ? Bien entendu, tout le monde, cette relation avec la mer, c'est une globalité entière. Et donc, toute la question qui nous est posée, c'est comment on fait apprécier ça à tous ? Et on le sait bien, on a des freins, tout à l'heure, j'entendais la question des familles de la mer et de la complexité, et en même temps, on le voit bien, dans nos quartiers, les plus en difficulté, faire que ces gamins puissent avoir une approche avec la mer, c'est possible. Si on n'est pas moteur, si on ne veut pas y aller, et bien ça ne fonctionne pas. Donc il faut construire des politiques, avoir des clubs qui sont disponibles, et puis faire en sorte que les choses fonctionnent. Résultat, par exemple, sur l'année 2011, nous, on constate, avec le travail qu'on a accompli, c'est que 500 gamins des quartiers qui se sont retrouvés sur l'eau pour enlever de la même manière. Et les mamans viennent voir les gamins qui vont sur l'eau ? Les mamans, les papas, et puis s'ajoutent forcément tous ceux qui, dans les quartiers, dans les équipements de quartier, ne sont pas forcément des proches de l'eau. Parce qu'on a, on le voit bien, moi je le vois bien à Brest, on a à la fois des gens qui sont très passionnés par la mer, mais on voit également qu'on a des terriens qui sont plutôt sur les talus et les champs de barreaux, et puis ils regardent cette mer de loin. Donc il faut essayer de faire en sorte que le partage existe. De la même manière, allez, on a de grands clubs à Brest, moi j'essaie vraiment de me battre pour que, par exemple, ceux du kayak invitent les albatros, qui sont un club de hockey, à aller sur l'eau, et de la même manière que ces clubs, et ces liens permettent effectivement de montrer qu'à Brest, on a à la fois toute cette activité économique, une ville qui fonctionne bien, mais en même temps qu'il faut que cette relation avec la mer soit là, et soit la plus forte possible. Et les chercheurs, vous les mettez sur l'eau ? Mais il y a beaucoup de chercheurs sur la mer, c'est comme un des grands pôles de la recherche ? 60% des chercheurs français sont à Brest, donc c'est effectivement... C'est la mer qui travaille sur la mer. Ils sont d'abord à Brest, et c'est important de le dire, on a tendance toujours, Nicolas le disait, les finistériens ont beaucoup d'humidité, mais il faut faire attention, il ne faut pas oublier d'être un peu fier aussi, et la ville de Brest est très fière d'avoir 60% de la recherche océanographique. Donc vous les mettez sur l'eau ? Et on les met sur l'eau aussi, donc ils s'organisent, et on a des programmes avec eux pour qu'effectivement ils puissent aller sur l'eau. Et c'est très important aussi pour capter, on voit bien aujourd'hui quand on discute avec un certain nombre de chefs d'entreprise, quand ils viennent nous dire, j'ai du mal à faire venir, etc., ça nécessite que de l'autre côté, la ville soit en capacité de faire des propositions pour que le vivre ensemble, le bien-vivre ici soit vécu, et la mer, les activités nautiques. Alors dans les activités nautiques, à Brest, moi j'y mets également la plongée, sur l'eau, mais on est aussi sous l'eau, et il faut effectivement essayer de faire en sorte, la plage, faire en sorte qu'on ait des offres qui soient les plus réparties possibles et qui permettent au fond à chacun d'apprécier, au regard de ses passions, au regard de ses envies, et bien d'apprécier un territoire communique. Alors, on vit très bien et fait la merde, de fait, de par son implantation, on remarque quand même un aménagement urbain qui facilite l'accès aussi à le cheminement, le long et à l'air, très clairement, depuis comme quelques années, pour Pauldère, là, où ça devient un lieu de promenade, c'est un lieu aussi d'économie, puisqu'il y a des chantiers, il y a des professionnels, on voit un cheminement, en tout cas, la restriculation du moulin blanc, pour du château, etc. Ça va continuer comme ça longtemps ? Oui, il faut poursuivre, si vous voulez. Vous voyez, quand vous arrivez au moulin blanc, vous avez d'abord du plaisir, la mer et le plaisir, à la fois cette plage, à la fois cette piscine ludique qui est en face, puis vous continuez, on est là sur un port nautique, donc ensuite on a le centre nautique avec l'ensemble de nos clubs, champions de France, médailles olympiques, etc., de très beaux clubs avec des passionnés qui travaillent de façon fantastique. C'est que vous poussez plus loin, vous tombez sur l'économie, la construction, la réparation navale, vous poussez encore plus loin, et on est là sur un port de commerce, le port d'échange, le port des marchandises, le port où on partage avec l'international aussi, et puis vous poussez encore plus loin, vous tombez sur la marina du château, parce qu'on s'est aperçu qu'on était un peu petit, une opportunité géniale, et une nouvelle partie, avec derrière cette construction de cette digue, la Pérouse, qui vous permet aux gens de faire venir au milieu de la mer, parce que finalement, quand vous êtes au milieu de la Pérouse, même si vous n'êtes pas marin, et bien là, vous êtes au milieu de l'eau, et vous avez une vision sur moi, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et puis vous poussez plus loin, vous avez la recherche, et vous poussez encore plus loin, vous avez, avec le surf, et puis ce que vous avez, cette idée que la mer, c'est aussi de la sensation, et cette sensation, elle est partagée par ces jeunes, et ce surf, donc vous le voyez, partout, on a à la fois du plaisir, on a de l'économie, on a de l'envie de faire des choses, on a envie aussi du déplacement de soi avec le sport, et puis on a envie de cette sensation. Et c'est une même famille, tu veux dire, ça se passe ? Il y a les gens qui font la recherche, qui font l'armée, tout ça, ça se... Alors, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, je crois que les relations se construisent à partir à la fois des amitiés qui existent entre eux, et puis les croisements se font aussi à partir des projets. On a un projet pour l'an, on travaille ensemble. Un exemple, c'est Aramis, par exemple, Aramis, c'est un très beau projet qui a été construit avec Thillane, avec les grands IME qui sont autour de Brest, qui ont fait vœu, qui ont passé un accord avec les désanciers de Brest, donc des propriétaires de bateaux, et qui, chaque année, par exemple, organisent le fait que sur leur bateau de propriétaires, ils font venir un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes qui ont des handicaps assez lourds et partagent ensemble une journée en mer. Le résultat de tout ça, c'est que ces gens ne se connaissaient pas, les propriétaires sont très heureux de partager ce moment très fort pour eux, et puis voilà, ça donne sens, mais c'est le projet qui fait que les gens se font comprendre. D'accord. En tout cas, vous avez un super potentiel à Brest. Oui, on est plutôt contents, mais vous savez, plus vous avez de potentiel, plus vous créez de besoin, plus il y a d'envie et plus vous êtes sous pression. Monsieur Bien aussi. Monsieur Bien aussi. En tout cas, merci de vous avoir fait partager cette passion. Merci de ça. Merci. Sous-titrage ST' 501